... La surface offerte par le plan de travail participe largement à la fonctionnalité de votre cuisine et apporte aussi sa note décorative. Une pose à soigner pour une finition irréprochable. Vous aurez besoin d'un plan de travail, de profils de jonction pour plan de travail, de bande de champ, colle contact néoprène, feuille abrasif grain fin. Munissez-vous d'un crayon, d'un niveau à bulle, de deux traiteaux, d'une règle, d'une équerre, d'une scie circulaire, de serre-joint, d'une lime, d'une visseuse, d'une scie à métaux, d'un cutter, d'un pistolet extrudeur, d'une lime douce. Prévoyez des bouchons d'oreille. Vérifiez le niveau de vos caissons dans la largeur et dans la longueur. Rectifiez si besoin en agissant sur les pieds réglables sur 2,5 cm. Assurez-vous que l'angle dans lequel vous allez poser le plan est bien droit à l'aide d'une équerre adossée à une longue règle. Mesurez la longueur souhaitée de votre plan de travail. Par souci esthétique, on ménage un léger débord du plan correspondant à l'épaisseur d'un montant de caisson. Placez votre plan de travail à l'envers sur deux traiteaux. Reportez votre mesure, puis tracez une droite dans la largeur en vous aidant d'une équerre. Vérifiez la largeur du plan. Une fois posé, le plan de travail doit, selon les goûts, venir juste au niveau des façades, des ports et des tiroirs ou présenter un très léger débord. Vérifiez s'il y a lieu de rectifier également le plan de travail dans le sens de la longueur. Ligne de guidage. Présentez votre scie circulaire sur le plan avec la lame en face de la ligne de coupe, semelle bien dans l'axe, comme si vous alliez commencer le sillage. Marquez au crayon le bord de la semelle de la machine. Posez la règle sur le trait repère et aidez-vous de l'équerre pour la fixer contre le plan de travail avec des serre-joints. Elle va servir de rail de guidage pour la découpe. La découpe. Avant tout, vérifiez la position de votre étau qui doivent être placés sous la partie à conserver du plan de travail. Découpez le plan à la scie circulaire en longeant la règle. Placez provisoirement le plan de travail sur le meuble. Positionnez votre évier ou votre plaque de cuisson à l'endroit prévu et centrez par rapport aux ouvertures du meuble. Mesurez sous le plan de travail la distance entre le bord du plan et le bord intérieur de la traverse du meuble. Reculez votre évier de cette valeur pour éviter autant que possible d'avoir à sciller la traverse. Tracez alors le périmètre de votre évier ou plaque de cuisson sur le plan de travail. Aidez-vous ensuite du gabarit ou en reportant les formes encastrées pour tracer les contours de la découpe à l'intérieur de votre premier tracé. Percez aux quatre coins du tracé intérieur avec une mèche à bois de 10 mm. Engagez ensuite votre lame de scie sauteuse dans l'un des trous et scillez en allant d'un perçage à l'autre puis continuez sur les autres côtés. Pour éviter que la pièce découpée ne tombe lourdement, gardez la valeur de 2 cm non sciée sur les deux côtés opposés en diagonale. Au final, faites-vous aider pour soutenir le panneau pendant la découpe de ces deux dernières portions. Le plan sera collé ou vissé. Pour cette dernière solution, percez des trous à la mèche à bois tous les 60 cm environ en les répartissant à l'avant et à l'arrière de la structure des meubles. Posez ensuite le plan de travail, vérifiez son positionnement puis fixez-le par en dessous avec des vis. Pour joindre deux panneaux, bout à bout ou en angle, il existe des profilés spécifiques qui assurent un joint parfait. Recoupez le profilé de jonction à la scie à métaux pour l'accorder à la largeur exacte de votre plan de travail. Déposez du mastique silicone sur le champ du premier plan puis fixez le profil de jonction avec des vis à bois de 3,5 par 16 mm. Déposez ensuite du mastique sur le champ de l'autre plan et pressez-le contre le profil de jonction. Terminez en solidarisant les deux plateaux aux structures des meubles par vissage de l'intérieur des caissons. Le champ coupé du plan de travail peut être recouvert d'une bande de champ décorative assortie au revêtement du plan. Garnissez le champ avec de la colle néoprène contact puis faites de même au dos de la bande de champ. Laissez gommer la colle, présentez le bas de la bande au ras du champ puis rabattez doucement pour mettre en contact. Pressez fermement sur toute la surface de la bande pour parfaire l'adhérence. Arrasez la bande de champ au cutter puis limez soigneusement le long de l'angle. Terminez par un léger ponçage de l'angle pour une finition parfaite. Déposez un joint de silicone à la jonction entre le plan de travail et le mur. Vous pouvez utiliser de la bande de masquage pour plus de netteté. Lissez ensuite le joint au doigt mouillé dans du liquide vaisselle. Parfaitement posé, votre plan de travail offre un espace convivial pour la préparation des repas.